Salut à tous c'est Foxbo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super pour ces vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sort un peu du lot, pas du gaming, pas de... Non, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo théorie sur Overwatch. Parce qu'il y a pas longtemps, le 31ème euro est sorti, Sigma. Et c'était un truc qui sortait assez de l'habituel. Il est assez spécial on va dire. La vidéo sur ses origines était assez creepy, ça sortait du lot. Une vidéo, certaines personnes étaient très hype, j'en faisais partie. D'autres n'avaient pas trop compris et beaucoup de théories ont fusé autour de ce personnage, de ses capacités, de ce qui a pu lui arriver, de ce qui lui arrivera. Et je fais partie du lot, donc aujourd'hui je vous présente ma théorie sur Sigma. Et avant de rentrer directement dans le sujet cash, je vais un petit peu mieux introduire le personnage pour ceux qui sont pas familier à l'univers d'Overwatch ou tout simplement à Sigma. Alors je vais faire une bref rebrief, donc ses capacités, le personnage en lui-même, ce qu'on sait de ses origines grâce à la vidéo. Bref, c'est parti. Et n'oubliez pas le like, la cloche, l'abonnement et le commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est sur le Twitter de l'équipe mexicaine d'Overwatch que notre astrophysicien fou fait sa première apparition sur un tweet faisant état de leur avis sur la Role Queue, la Role Queue, je sais pas comment on dit. En gros c'est un système qui permet d'autobalancer les équipes pour qu'il y ait 2 DPS, 2 tanks de soins. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires pour les joueurs. Et ce qui a intéressé les joueurs, c'est le screen en bas à gauche, où on peut voir, je sais pas trop quel menu parce que ça fait pas trop longtemps que je joue, mais où on peut voir les personnages et leur sort de jeu. Et petite surprise, en top 1 des joueurs les plus joués, Sigma. Et là, vous avez vu la plupart des remarques de la communauté, c'était... Donc c'est sur la Role Queue, le truc va se sauver Overwatch machin, une minute. Mais c'est qui lui ? C'est qui Sigma ? Tout aussi intriguant, l'équipe de France n'a pas eu vent du personnage, mais ses doutons ont été repris par Jeff sur un stream de Seagull, où ce dernier avait remarqué le personnage sur le tweet. Il trouvait ça intriguant et Jeff s'est rattrapé en disant que c'était pas intriguant, que c'était normal et qu'il y allait y avoir plein de trucs qui allaient venir cet été. Alors là, il faisait effectivement référence à Sigma, le 31ème héros. On va ensuite l'Origine Story. On y découvre que Sigma était à l'origine un astrophysicien allemand qui a voué sa carrière à la gravité. Il voulait pouvoir la maîtriser, extraire l'énergie des trous noirs, comprendre le secret de l'univers, mais de ce qu'on comprend, quelque chose a mal tourné. Du moins, ça l'a rendu complètement fou. L'Origine Story se passe un peu de son point de vue, car il y a des flashs rapides et tout, on a vraiment l'impression d'être dans le cerveau d'une personne tourmentée. Tantôt, on le voit travailler, on le voit avec les équations. Tantôt, on le voit en prison, dans un asile, en train de s'agiter. Il souhaite être libéré et il est obsédé par une mélodie qui serait tout simplement l'univers qui chantait pour lui. Et on le voit en armure, maîtriser la gravité. Tantôt, essayer de tenir bon, comme il dit. Et à la fin, on peut voir qu'il est libéré de sa prison, car visiblement, elle était dans un asile. Comme si ses expériences avaient mal mené. On peut le voir se faire libérer par la griffe. Et enfin, maîtrisant les trous noirs. Donc voilà, on a compris de cela que ça allait être le tank de la griffe. La griffe, pour ceux qui connaissent ça, c'est une organisation terroriste. Le némésis d'Overwatch, on va dire. Donc voilà, une Origine Story qui répond à pas mal de questions, mais qui en fait poser d'autres en aparté. Un truc assez creepy, mais qui vous donne quand même plus d'infos sur le personnage. Je vous laisserai débattre, je vous laisserai regarder dans la description. Il y aura le lien. Et même, vous avez peut-être une petite idée, car j'utilise pas mal de morceaux de l'Origine Story pour cette vidéo. Maintenant, voyons le pack de Sigma en jeu. Donc, ses attaques sont basées sur les trous noirs et la gravité. C'est un tank de difficulté 3, donc un truc assez tactique. Un petit peu comme un monde. Son attaque principale sont deux orbes, deux petits trous noirs qu'il peut lancer à une distance assez courte, 20 mètres je crois. Elles font 80 de dégâts et elles ont aussi la capacité de ricocher sur les murs. Donc assez intéressant, mais il faut faire gaffe, car on peut prendre des dégâts de nos propres orbes. Son autre capacité, captation cinétique, est un trou noir qui génère devant lui et qui va aspirer les dégâts pour que ça lui les redistribue en point de bouclier. Donc si on lui tire dessus, ça va le soigner. Son autre capacité, concrétion, donc il prend des débris du sol et les lance sur l'ennemi. Par rapport à la distance que parcourt le bloc en plein vol, ça va stun plus ou moins longtemps l'ennemi, mais les dégâts restent les mêmes. Écran expérimental, c'est un petit peu à la simétra. Un bouclier qui peut envoyer à une certaine distance puis le ramener vers lui s'il veut le régénérer. Et sa capacité ultime, le flux gravitationnel, en gros il lance un trou noir par terre. Tous ceux qui sont dedans se font propulser en l'air, bloqués, puis réatterrissent violemment au sol, leur faisant perdre la moitié des points de vie d'origine. Et maintenant que j'ai vachement fait le point sur ses origines, ses capacités et tout, on passe directement à ma théorie. Avant, ma théorie se basait surtout sur l'histoire d'origine, puis j'ai vu le wiki officiel et ça a failli détruire mes espoirs, puis j'ai mis à jour ma théorie et désormais elle est plus plausible. Déjà, comme on peut lire au paragraphe 3, De Kuiper, car c'est le vrai nom de Sigma, Sigma n'est que son nom de code mais on y reviendra plus tard. De Kuiper était allé sur une base spatiale pour continuer ses expériences mais quelque chose est mal tourné, ça a créé pendant un petit moment un trou noir. De Kuiper a été exposé à ses effets pendant un bref instant mais il a quand même subi des dégâts psychologiques et on a vraiment montré des fluctuations gravitationnelles. Il semblait lié à ces fluctuations et il a dû être évacué sur le champ. Sauf qu'on nous parle de dégâts psychologiques mais y avait-il pas autre chose ? Et même le trou noir, qu'est-ce qu'il a bien pu faire ? Quand on y pense. Selon ma théorie, Kuiper, Sigma, auraient sauté d'univers. Ils seraient passés à être grâce au trou noir qui était en fait un portail dimensionnel, ils seraient atterri dans une autre dimension. Ce qui explique pas mal de choses mais nous allons y venir. Déjà, on nous dit qu'il a dû être évacué sur le champ puis qu'il a été revenu en quarantaine par une installation gouvernementale secrète. Seulement on ne sait pas laquelle c'est. La théorie c'est qu'il a été vu que Kuiper était dans une station spatiale et qu'il a été revenu pas en raison de ses expériences. Tout simplement car on ne savait pas qui c'était car il est atterri dans un univers où lui n'existait pas. Et donc les gars ils ont vu que sur la lune il y a un mec qui n'a jamais existé qui contrôle la gravité. Bah oui, du coup on le met en quarantaine car le gars on ne sait pas qui c'est, il n'a jamais existé dans ce monde et même qu'est-ce qu'il fait sur la base spatiale et pourquoi il maîtrise la gravité. Donc forcément on le met en quarantaine, on essaie de comprendre. Si on part de ce principe on pourrait même dire si on est assez taré que cette organisation, c'est la SCP fondation. Mais je ne vais pas partir trop loin dans mes délires de crossover, je ne vais même pas faire crossover car sinon je sais que ça va se barrer en couilles. Mon autre théorie serait du coup que la fuite en question était prévue par Sigma. Parce que tout simplement son travail a détruit sa réalité. Et ça détruit son monde du coup il a fait son expérience loin de tous pour pouvoir s'en échapper via le trou noir. Mais il en a subi les effets, il est devenu fou, il contrôle la gravité. Je vous explique pourquoi. Basiquement, l'univers, il y a des règles. Pour les respecter, de toute façon elles se respectent toutes seules, ça s'équilibre. La gravité, tout ça. Mais, à mon avis, le travail de Kruiper devait consister en une question de détruire cet équilibre un peu. Genre comme si c'était une balance et de mettre, enlever un côté. Mais le problème c'est que ça fait tomber tout le reste. Je vous explique pourquoi. A mon avis, il a dû démanteler certaines lois de la physique. Cela peut se prouver dans l'Origine Story, où à plusieurs moments, on le voit se plaindre et dit tiens bon, tiens bon. Tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Mais c'est mal traduit parce qu'en anglais il dit keep it all together, qu'on pourrait littéralement traduire par tiens les tous ensemble. Donc, de mon point de vue, il parle des lois de la physique. Et cela peut être expliqué en plus, plus tard, à un autre moment dans l'Ebdo, quand il dit la masse, la quantité, la vitesse, c'est trop. C'est tout simplement soutenable. La densité, la masse, le mouvement, c'est tout. C'est tout simplement étonable. Et là aussi c'est mal traduit car il dit, it can be all keep together, ou un truc comme ça qui dit, on peut pas tous les tenir. Ce qu'il explique littéralement c'est que, j'ai merdé, mon expérience, je devais détruire l'équilibre et on peut plus le mettre en place. Donc il a détruit en effet un des fondamentaux de l'univers. Et pour moi les lois de l'univers c'est comme une balance. Tu en mets trop ou t'enlèves trop d'un côté, le reste tombe. Autre point qui crédibilise ma théorie, c'est l'apparence des trous noirs. Quand il galère avec son expérience qu'on le voit dans la station, son trou noir a une espèce d'aura jaune autour de lui. Et quand on le voit qu'il le maîtrise et qu'il est avec la griffe, c'est une aura bleue. Donc ça peut appuyer la théorie. On pourrait dire qu'il est dans un univers où les lois de la physique sont un tantinées différentes. Et par exemple ça change la couleur d'un trou noir. La couleur en théorie parce qu'on sait très bien qu'un trou noir est noir. Autre point, il a trouvé en quelque sorte le secret de l'univers. Il a compris l'univers, du coup il a dû changer d'univers. Parce que ce travail en question pour comprendre l'univers a dû le détruire. On a vu ça avec l'histoire de la balance tout ça. Mais la simple et bonne raison étant sa folie et la mélodie. Parce que son travail c'était de déceler les secrets de l'univers. Et cela, il a dû trouver une partie vu que ça l'a rendu fou. Pour la simple et bonne raison que la mélodie pourrait tout simplement être l'univers entier. Et ça c'est un truc que pensent pas mal aux gens de la communauté. J'avais vu ça dans une vidéo anglaise, cette théorie là, mais j'avais pas trop compris. Mais j'avais aussi vu dans une vieille vidéo de poisson fécond un mathématicien qui avait réussi à refaire un orchestre à partir d'algorithmes. Donc si on part de ce principe là, les équations de l'univers, de tout ce qu'il constitue, peuvent former une mélodie. Et ça peut être effectivement ça, le truc qui hante Sigma, l'univers lui-même. Parce qu'il l'a détruit. Donc maintenant l'univers le hante. Il a dû changer d'univers. Et cela est littéralement prouvé par lui, par toutes les fois où il dit que c'est l'univers qui lui chante. Que cette mélodie c'est l'univers. Que l'univers chante pour lui. Autre point, dans la vidéo où on voit Winston qui rappelle les membres d'Overwatch, si on met en pause à un moment précis, on peut voir ce mec apparu sur l'écran. Et ça, c'est ça le truc. Quand j'ai vu que Sigma pour la première fois il m'a fait tilté, il m'a fait tilté car j'étais sûr de l'avoir vu quelque part avant. Et c'était là. Enfin c'était là. Il lui ressemble vaguement. Donc cet argument est un peu sorti derrière le fagot. Mais on pourrait penser effectivement que Sigma est allé dans un autre univers où il a existé. Mais où il n'était pas astrophysicien. Ou alors ça pourrait être son frère. Peut-être que c'est un héros à venir. Peut-être qu'en fait ça sort du lot. Peut-être que ça n'a rien à voir avec la vidéo. Peut-être que c'est le frère de Sigma. Mais que ce sera un héros à venir. J'avoue, celui-là est cadeau si vous voulez vous faire des théories. Voilà ce gars. Il peut être ce que vous voulez. Et du coup je change un peu la théorie pour que ce soit un argument valide ça. Sigma n'est pas allé dans un univers alternatif au Overwatch existé. Mais pas lui. Il est allé dans un univers alternatif au Overwatch existé. Et où le lui de cet univers était un soldat par un astrophysicien. On ne sait rien de comment la griffe recrute ses soldats. Mais une chose est sûre. S'ils veulent faire de quelqu'un une arme, il faut qu'ils oublient son ancienne vie. Amélie Lacroix, plus connue sous le nom de Fatal Widowmaker, en est l'exemple. Elle a tué son mari. La griffe a retiré ses souvenirs. Elle l'a rendue en une créature froide, sans cœur, qui a oublié son passé. Ils en ont fait une arme humaine. Et justement, qu'est-ce qu'on sait de Sigma ? Que la griffe en a fait une arme humaine. Donc, la griffe ont sûrement pu le capturer en raison de ses pouvoirs. Et du fait qu'il pensait qu'il n'aurait pas de souvenirs, car cette personne n'existait pas. Seulement, la griffe le laisse travailler et continuer ses expérimentations. Mais il les utilise à de mauvaise fin. Sigma ne sait pas... Sigma, il laisse faire ses expériences, mais il ne sait pas à quoi ça sert. À quoi ça leur sert. Mais le plus important, c'est surtout que Sigma expérimente. Donc, il se souvient de son ancienne vie, de ses travails sur la gravité. Donc, sa mémoire n'a pas été supprimée. Voici donc la théorie complète. Sigma a en effet voué sa carrière à la gravité et aux secrets de l'univers. Son travail a en quelque sorte abouti. Mais cela a dû demander à ce qu'il détruise un des fondamentales de l'univers. Ce qui a peu à peu mené à sa fin. Son univers a sûrement dû se corrompre par cela. Ainsi que son esprit. Il est donc allé dans une base spatiale afin de finir son travail de trouver une échappatoire. C'est ce qu'il a fait. Il a créé un trou noir qui l'a transporté vers un autre univers. Où Overwatch existait et peut-être pas lui. Son travail lui a aussi permis de trouver en quelque sorte une réponse à l'univers. Mais cela lui a détruit l'esprit par l'immensité du truc qui résonne désormais dans sa tête. En des tas d'équations qui se présentent comme une mélodie qui le hante. De cela, cela a rendu fou. Mais désormais libre dans un univers qui n'a pas été détruit par ses travails. Là, une organisation secrète a retrouvé les traces de The Kuiper dans la base spatiale. Et en raison de ses capacités et de son éventuelle inexistence dans ce monde. A été mise en quarantaine. Puis retrouvée par la griffe. Sûrement par son bras et naqueuse. Qui s'est servi de ses travaux à leur profit. Ces derniers n'ont pas eu à changer son esprit. Car ils pensaient que ce dernier n'avait pas d'esprit. Ou peut-être un peu comme ça. Du au fait que cette personne s'envoie sortir de nulle part. Car il n'existait pas dans ce monde. Après, le problème avec cette théorie, c'est qu'elle était assez rapide. Et quand je fais des théories, ça se barrasait en couille comme ça. Il se peut qu'il y ait quelques petits arguments qui peuvent encore plus l'appuyer. Mais plein qu'ils puissent le détruire. Mais de toute façon, il y a un dernier argument qui prouve que c'est peut-être même un indice donné par Sigma. L'une de ses répliques qui dit que l'univers n'est pas obligé de faire du sens pour vous. Ou un truc comme ça. En gros, il dit qu'on peut bien faire ce qu'on veut dans l'univers. C'est ce qu'il a fait. Il a détruit l'univers. Il a changé d'univers. Après, ça peut effectivement pas faire de sens. Mais je rappelle que Overwatch est un monde où tu peux soigner les gens avec la musique. Un monde où quand t'es rodogue et que t'as un masque oxygène, t'arrives quand même à prendre des dégâts d'une bombe à poison de Widowmaker. C'est aussi un monde où tu peux devenir de la fumée, puis reprendre ta forme corporelle sans aucune séquelle. Le monde Overwatch et la physique, et la logique aussi, ça fait deux. Alors je dis, cette théorie, pourquoi pas ? Mais c'est surtout à vous de me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. Je vous demande de vous abonner, de mettre la cloche, de liker cette vidéo, de commenter quelque chose qui fera plaisir, ou d'aider, de donner vos théories, vos arguments, tout ce qui pourra faire avancer l'affaire Sigma, si je peux dire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bon c'est forcément de la merde, mais il me fallait du conduit pour les vacances.